Et bien salut à tous, salut à toutes, vous êtes avec Cartman pour aujourd'hui une diffusion sur la démonstration de Forza Horizon 3. Ça risque peut-être d'intéresser les gens qui ont des Playstation 4. Et le jeu aussi, si vous ne l'avez pas, vous allez voir un peu à quoi il ressemble. Bien sûr, vous l'avez déjà testé. Donc, un grand big up à tous mes followers au Club 890M X Games. Un Nord Invaders, fondateur et membre, bien sûr. Voilà, en gros, vous voyez que graphiquement, ça fout une claque. Ça se passe en Australie, cette fois-ci. Il y a des courses de jour comme de nuit. Il y a beaucoup de modèles de voitures. C'est un jeu classe. Franchement, prochainement, il sera dans ma collection en version totale. Mais comme vous l'avez remarqué, ces temps-ci, il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent. Deux jours, je l'avais dans la main. J'ai failli le prendre, mais je me suis dit quand même, tranquille. Déjà, Call of Duty, Garoford, Titan de Faute. Ça fait beaucoup de jeux, Battlefield. Je vais vous faire aussi une petite vidéo marrante sur Halloween, un peu en retard. Mais il faut que je laisse la mienne aussi. Mais là, ce sera sur un autre jeu que sur Gear of War, les citrouilles. Bon, voilà. On passe au menu. Donc, il faut de nouveau régler la luminosité de l'écran. Les sous-titres, il n'y a pas besoin. Ok. Paramètres par défaut. Ok, c'est bon. Les frame-in, ils l'ont mis sur A. Alors, des fois, normalement, c'est sur B ou sur X, mais je n'ai jamais vu sur A. Mais pourquoi pas ? C'est une touche comme une autre. De toute façon, ça peut peut-être se changer dans les paramètres. Normalement, ça devrait faire. Nous allons voir ça. Encore une petite information sur le Club 890 X Games. Bien sûr, le site internet est disponible. www.codecertique.890m.com Pour le moment, c'est cette adresse que nous utiliserons jusqu'à le développement et la finalisation du site. Je vous laisse avec la belle cinématique d'intro. De Forza Horizon 3. Ok. Donc, livrer les voitures au festival, on va faire une petite course entre amis. Ça permet de tester la Centenario et la radio. Cette fois-ci, graphiquement, ils se sont donnés, donnés, donnés. Et qu'est-ce que ce sera le 4 sur... Je pense que le 4, s'il sort, il sera sur Scorpion. Il y a déjà beaucoup de boulot avec le 3. Moins qu'avec le 2, paraît-il, mais... Vraiment, toutes les dernières voitures, les packs seront mis à jour, pour ceux qui les ont, bien sûr. C'est parti pour une course. Alors, les vues, je ne sais pas si... Bon, Y, c'est toujours leur embobinage, comme vous l'avez vu. Les vues, c'est peut-être BMD, LB, RB, RB. On va prendre la vue intérieure pour commencer. C'est une petite course. Voir si ça répond comme il faut. Pour le moment, ça a l'air très bien de tourner. J'ai moins de problèmes avec cette vue que sur Forza, tout court. Bon, là, il y a des simulations. L'autre est un peu plus arcade, quand même. Voilà, ça, c'est ma vue favorite. Le capot avant, c'est tout. Ça suffit grave pour voir bien la largeur de la voiture. Avoir un léger recul et une plus grande, bien sûr, une plus grande vue de la piste qu'en version intérieure. Même si c'est très joli, c'est quand même plus complexe. Oh là là ! Bah oui, je veux rembobiner ça. Non, 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 je ne me prends pas un sapin comme ça. C'est idiot. Désolé, mais je ne veux pas finir dans un sapin alors que j'étais bien parti pour remonter. Troisième. Je crois bien. Ah non, ce n'est pas fini. J'ai 800 chevaux avec moi et je n'hésiterai pas à les utiliser. Un monster truck. C'est parti maintenant. Révision des freins. Wow ! Wow ! Quel saut ! Ah ouais, un petit coup de frein en main et c'est triste facile. Allez, il nous manque un truc, c'est la nitro. Mais bon. De toute façon, comme tout comme eux. Il va où là ? Oh là là ! Il est entré dans le tunnel, je n'ai pas vu ça. C'est fou. Oh non ! Oh non ! J'ai tout droit vraiment à l'erreur. Il faut bien j'ose derrière pour avoir l'aspiration. Du buggy déjà un. Et voilà. Pour se terminer avec le monster. Franchement, les impressions en première que j'ai, c'est que c'est super. Graphiquement, c'est top. La sensibilité, les voitures, est bien réglé pour le moment. Le graphisme. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est un forçat. Il n'y a rien eu ça. Donc ça, c'est une version démo qui est faite en pas longtemps, je pense. Qu'elle doit faire un maximum de 2-3 heures. Mais ça nous donne bien un aperçu du jeu. Ouais. Un peu moins alors. Après ce qu'on me dit. Une photo ? Alors, je vais choisir un perso. Je vais prendre lui. Là, on ne va pas s'embêter. Comment tu veux m'appeler ? Tu m'appelles Chouchou. Allez. Bien sûr. Tu peux m'appeler Chouchou. Tu vas faire le plus gros festival horizon de tous les temps. On a une équipe d'enfer pour la logistique. Pour tout le reste, c'est toi qui gères. Tu dois choisir les courses qu'on fait, la musique qu'on joue et les pilotes qu'on engage. C'est ton festival. C'est très intéressant tout ça. Bon. Je sais qu'on vient juste d'arriver. Mais la toute première épreuve commence dans quelques minutes. Et je t'ai réservé une place de choix. Allons-y voir. Une place de choix. Il n'y a pas de qualification. Donc, ça part directos. Une course de buggy. C'est le volant du buggy pour l'épreuve inaugurale. J'ai voulu démarrer par un adversaire modeste. Ça fera un bon échauffement. Quoi ? J'ai dit modeste. Paradois. Donc, vous savez qu'on peut déchirer ses amis. On aussi. Elle est dans ses amis. Alors, enlevez le tas de jeep. Il y a un hélico qui n'est pas d'accord avec la situation. Ah, c'est l'hélico que je vais battre. Ok. Je dois aller plus vite qu'un hélico. Ça, ça va être très dur. Mais comme il y a des virages, je vais peut-être en sortir mieux que lui. C'est toi qui as voulu monter dans l'hélico. C'est très ché. Je ne sais pas comment je vais le rattraper, mais je vais essayer de faire un sans faute. Ça doit être la seule solution pour gagner contre cet animal. Nous allons voir ça. Alors, hop là. Ok. Sur la plage, je suis sous l'hélico. Ça avance toujours bien pour moi, pour maman. On est un peu ex-écho, mais... Je pense que c'est sur la fin que les choses se décident. Voilà. Je suis à la hauteur. Pour le moment, c'est tout droit. Et après, on a un virage un peu à gauche. C'est que même, dirais-je... On va le prendre avec un coup de frein, un s'il est trop sec. Un peu, ouais. Ouais, ouais. Oh, là, là. Reçois que la barrière a tapé. Sur l'arrière, sinon je partais peut-être en tête à queue. Voilà. Un hélico bien derrière nous. Waouh, là, là. Je ne m'attendais pas à autant de chouettes. À gauche, à gauche, à droite. Attention. Oh non, non, non. Pas ça, quand même. Pas là, maintenant. L'arbre, hop. On peut l'éviter. Bon, c'était une touchette, mais... Une touchette, on l'amène une autre. Et puis, tout peut changer. À gauche, à droite, au printemps. Je n'ai pas de bol. J'allais finir. Ah bon ? Et puis, je suis sorti de la piste. C'est idiot de ma part. Je n'ai pas de brou. On va essayer de faire... Une autre... Entrée, en fait. Voilà. Wouhou ! Ça, c'est du saut. À court, après moi, je suis riche. Encore des arbres. Bon, c'est des arbustes, ça va. Ok, Warren. C'est bon pour le pilote. On attend le largage. Ah, il est l'heure, quand même. Donc, il va piloter quand même. Même qu'il a triché... 70% de la course. Tiens, voilà, t'es doublé. Et puis, je ne sais pas ce qu'il reste. Bah, c'est chigné. Malgré tout ce qu'il a fait, il a perdu. La fiesta ne pouvait pas mieux commencer. À ce rythme, on va bientôt devoir songer à étendre le site. Boss, c'était dément. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend à Horizon Australie. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? En revanche. Ça, c'était de la course, boss. Moi, c'est Warren, le tragédien automobile local. Je sais que t'as un festival à gérer et des courses à gagner, mais c'est moi qui gère le garage. Alors, s'il te faut quoi que ce soit en rapport avec la voiture, je suis ton homme. Ah, dernière chose avant d'y aller. Qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être conduire la... Euh... Centenario ? Le festival commence à attirer un paquet de pilotes renommés. La plupart d'entre eux rêvent de se mesurer à toi sur la piste. Voilà, donc... Il y a eu une petite coupure. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long. Car ça m'envoyait sur le marché. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il fallait continuer. Donc, alors... La coupure a été de deux secondes. Je pense que vous l'avez eu sur cinq, vous, mais... Ne vous inquiétez pas. C'est parti. Ça continue. Ah, les impressions de pilotage sont là, comme on a dans ce jeu. Bosh à 400 mètres. Non, non, on peut changer les postes de radio, je crois. Caméra. Euh, voulez-vous quitter le mode photo ? Oui, bien sûr. Comment on change les radios ? Non, pas ça. Bon, ok. Pour le moment, je n'ai pas trouvé le système, mais on peut changer de radio, c'est sûr. J'ai appuyé sur le BMD. Ah, s'il faut débrouiller la radio, c'est autre chose. Je ne savais pas. Ok. Oh là. Il se traîne. Hop, hop. Oui, j'aurais pu rembobiner, mais vu que je n'essayais quand même tout plus de son tomber. Le sensuel me propose toujours... Encore des actives. Je ne sais pas si on peut désactiver d'ailleurs, ça. Le but arrière, personne derrière moi. Il manque un rétroviseur. Sur cette voiture, je trouve, personnellement, que ça manque. En vue à l'intérieur, bien sûr qu'on l'a, mais... Et voilà ! Et voilà ! Quelle est belle ! Ah, cherari ! Enzo ! Allez, passe devant, passe devant, que je te déchire. C'est parti ! C'est parti ! Cherari ! Là, cherari ! C'est pas dans Enzo, c'est là, cherari direct ! Ça va être une course série ! Restez à droite ! Restez à droite ! À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Restez à gauche ! Oh là là ! Ce que c'était, comme récupération, je l'ai doublé en plus ! Super ! Victory ! Il est temps de l'engager dans ta sélection. Plus les pilotes qui rejoignent ta sélection sont bons, plus ils attirent de fans sur le festival. Je te tiens au courant dès que je repère une recrue potentielle pour ta sélection. Pas de problème ! Allez, à la plage ! Oh non, ça va, Playa ! Restez à gauche ! Restez à gauche ! Restez à gauche ! La plage ! Hop là ! On va la laver un peu, mais c'est pas bien de la laver au sel ! Vous savez, sur les voitures exotiques ! Ça rouille ! Après, il faudra la laver ! Allons-y ! J'espère que j'aurai l'occasion ! De toute façon, ils vont le faire pour moi, j'imagine ! Et voilà encore un défi ! Je sais pas, en tout cas, je suis arrivé à bon port ! Ah ! Ah ! Je vais choisir, bien sûr, la Sylvia ! C'est clair que la Muscle Carle ! La HSV limitée à l'édition... Je connais pas assez pour... Mais je connais la Sylvia, Nissan ! C'est lancé à être un peu de la GT-R Skyline ! Ouais, jolie, effectivement ! Et puis, est-ce qu'elle beau ! Pour montrer la voiture... Ok... Donc, on peut quand même regarder ce que c'est, si je... Voilà, voyons ce que c'est comme voiture ! Ah, c'est australien ! Voilà pourquoi je connais ses points ! Ouais, je connais rien... De ce qui est australien dans l'automobile... Et je m'y risquerais pas trop... Bien sûr que l'achet de Bimistong, c'est une valeur sûre, mais... Bien sûr que la carte de la puissance, c'est toujours bon ! Mais... Je pense que je vais rester sur mon premier choix, la Sylvia ! Je vais encore regarder la... M4 ! Je m'en doutais ! Dès que j'ai vu cette lueur dans tes yeux, j'ai su que ce serait elle ! C'est bien possible que je prenne la Bim et pas la Nissan Sylvia ! Quoique... J'hésite encore beaucoup ! Faut que je revoye bien les deux ! Ouais, d'accord ! Elle est vieille, mais... Elle vaut... Elle vaut... Ce qu'elle vaut, quoi ! Bon ! Je vais la prendre puisque j'ai décidé de la prendre, je vais la prendre ! Allez hop ! Ah, je suis obligé de retaper la cinématique ! Sinon je vais prendre la M4 et je vais la regretter, je le sens ! Alors, voilà ! Par contre, c'est bizarre qu'elle est... Ah oui, mais on est en Australie, c'est comme au Japon, on conduit à droite dans la voiture ! C'est clair que ça me dit... Attends... Je veux ma plaque... Euh... Est-ce que j'arrive à la rentrée mon GamerTag ? Sans les X, bien sûr, je ne cherche pas à ça, mais je pense que ça doit être faisable ! Sinon, je le mets à la South Park, c'est pkif-kif ! Non, ça marche ! C'est bon, il y a juste un site d'être, tout juste ! Et voilà ! Voilà ma plaque personnalisée ! On va la tester un peu cette... Nissan Silvia... GTR... Voyons... Un être énorme ! Ce sera du jamais vu ! Il faudra qu'on étende le site du festival ! Mais pour ça, il nous faudra des fans ! Et pour attirer les fans, tu devras donner de ta personne en participant à des courses et des coups de pub ! Les éclaireurs du festival se sont donné beaucoup de mal pour cartographier les points d'intérêt avec ces marqueurs ! Définis un itinéraire vers un marqueur et va découvrir de quoi il s'agit ! Ok ! On va définitir... Définitir... Définir... Définir... Un... Un point ! Et euh... Gérard, on peut avoir une radio de plus ! Voyons... Je prends ça pour le moment... Pas pour Bass Arena ! Je m'occupe du contrat ! Ensuite... Ensuite... Je prends ça... Ça marche ! Je vais signer avec Horizon Pulse ! Ça va pulser sur le festival ! Why not ? Un groupe musique aussi ! C'est bon ! On peut le débloquer aussi ! Bon de toute façon, si vous avez un smartphone, vous savez comment on voyait en DNL, là ! Sur... Aux musiques ! Ça marche aussi ! En arrière-plan ! Comme si vous avez un casque avec boîtier, alors là, c'est encore mieux ! Y'a même une rentrée MP3 ! Que dire de plus ? Que demander de plus aussi ! Effectivement, elle va pas mal, cette Nissan Silvia ! Je m'attendais à quelque chose de correct, mais... Très bien ! Pour le moment, rien à dire ! Wow ! Tournez à droite ! Ça, c'est un virage... Vraiment sec ! À 100 mètres, restez à gauche ! Restez à gauche, à 100 mètres... Why not ? Allons-y, allons-y ! Restez à droite ! Ah ! Ah ! Le bitume ! Mon ami ! Restez à droite ! À 400 mètres, tournez à gauche ! C'est qui lui ? Oh là ! Vraiment que j'ai freiné, là ! J'ai... Ah oui, on roule à gauche, ici ! Bien sûr, on roule à gauche ! Faut s'habituer ! C'est comme Need for Speed quand on veut faire monter la Nitro, sauf le dernier ! C'est le drift qui compte ! Grapeau ! À 100 mètres, tournez à gauche ! Voici une épreuve en buggy, je crois, me semble-t-il ! Vous avez atteint votre destinée ! Salut Chouchou ! Les défis Collector Horizon, c'est l'occasion de se poser des questions existentielles ! Si c'était ton dernier jour sur Terre, imagine quelle voiture tu choisirais et ce que tu ferais avec ! Bien ! Alors prends cette question ! Pas la peine de me remercier ! Ok ! Ok, ok ! Alors, je dois faire un défi au buggy ! Ça brige, ça max ! Ici ! Oh là là ! Dur à conduire ! Non, j'ai un saut ! C'est parti ! Radio Bass Arena ! Bluzy Party ! Bluzy Party ! Je préfère couper, ça c'est plus ! Voyons ce que ça donne ! Hop là ! En fait, j'avais bien vu que c'était... j'avais raison, c'était contre en bas ! J'ai pas pensé que c'était à ce point-là, mais si... J'ai pas pensé que c'était une partie ici avec moi... J'ai pas pensé que j'ai pas pensé qu'la se donner pour la victoire... J'ai pas pensé que j'ai mis un défi à ce moment-là ! plus celui-ci c'est sûr le petit jusqu'à la gauche on recevra c'est pas exactement où il m'emmène oups je sais ce que je peux pas d'accident pour le moment on arrive bientôt quand même à destination parce que là je me disais oula 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 oh oui ça ça fait bobo surtout à la carrosserie voilà on est arrivé destination magnifique les défis collecteurs sont bons pour les coups de pub et pour attirer les fans et pour l'âme je crois on fait toujours un peu d'argent 6340 crédit quelques récompenses ok ça va passer donc une progrès ultime pour le moment 43 secondes je peux améliorer ça mais bien sûr j'ai pas le temps maintenant un défi là me semble-t-il de nouveau avec le buggy voilà on va essayer de se donner à fond là prendre des risques vous allez voir des accidents c'est sûr un défi Olleee 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 Oh no Je me suis complètement planté de chemin, je n'ai même pas fait attention. En fait, il faut passer au-dessus de quoi ? Juste là, ça que j'ai compris, les travers par là. Je pensais qu'il y avait un saut au-dessus de la rivière, mais c'est un pont serré de mieux. Là, ils partirent au Sucette. C'est des parcours un peu ouf, ouf. Par contre, quand même, les courses sont bien vues. C'est pas comme le 2 où il y a des courses, effectivement, à travers champs aussi, mais on n'y voit rien, vraiment rien. Là, encore, on distingue bien. Si on laisse les flèches bleues, c'est encore mieux, mais personnellement, moi, je les enlève. Théoriquement, je garde que les feuilles de bêche rouge, les virages, on va signaler que ça tourne sec. Mais bon, on est commencé, et comme ça, on va finir cette course comme ça. J'ai perdu du temps. Oh, je me prends tous les palmiers, encore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Deux palmiers sur la course, là, pour un peu se concentrer. Je sais pas si le but, en fait, c'est d'aller à fond, parce que c'est pas une course, en fait. C'est une destination, donc j'ai tout mon temps à penser jusqu'à la destination. Si on s'écrit bien, donc on est bon pour un entraînement, ça sert. On y est presque, là, où vais-je ? Oh, là, hop, 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 hop.